Bonjour à tous, vous allez bien ? Vous avez bien mangé ? Souvent, quand on parle de télétravail, on pense que ce n'est pas vraiment du travail. Ou bien on pense que c'est compliqué de se concentrer. Mais en vrai, on a tendance à travailler plus et aussi à être seul. Alors tout ça, c'est des difficultés, c'est des idées préconçues qu'on a sur le télétravail. Dans ce talk, je vais vous parler de mon expérience avec le Full Remote. Et je vais essayer de vous donner quelques billes pour réussir à travailler en équipe. Alors je me présente, je m'appelle Lise Kenel. Je suis développeuse et lead dev chez Zenika. Alors comment tout ça s'est un petit peu passé ? J'ai intégré Zenika à Paris en 2017. J'ai travaillé pour différents clients, ça s'est bien passé. Et puis j'ai intégré une mission qui s'appelle Pix en 2018. Ça s'est bien passé, je me suis impliquée, etc. Et puis j'ai eu envie de déménager à Nantes. J'en ai parlé à Zenika, j'en ai parlé à Pix. Ils ont décidé tous les deux de me suivre dans cette aventure. Et c'est pourquoi en 2019, j'ai commencé à travailler pour Zenika Nantes. Mais toujours chez mon client Pix. Et donc du coup en Full Remote. Et puis je pense que vous avez un petit peu suivi. En 2020, Covid-19. Donc le télétravail s'est démocratisé tout simplement. Tout le monde a pu expérimenter de son côté, etc. Et puis moi j'ai pu tester plus de choses. Aller plus loin dans mes expérimentations, etc. Alors, vaste sujet. Il y a plein de choses à dire. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en profondeur, en 15 minutes. Ce n'est pas possible. Donc je vais parler de ce que j'estime important. De ce que je vis tous les jours. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que il y a des choses qui ne vont pas fonctionner pour tout le monde. Et c'est normal, c'est ok. D'ailleurs, quels sont ces risques, quelles sont ces choses qui font que ça ne peut pas fonctionner ? Tout d'abord, lorsqu'on voit personne à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de mois, et bien voilà, ça va commencer à être pesant. Et puis on va rentrer dans une certaine routine. Et on va manquer de motivation. Et puis parfois, on va avoir notre vie professionnelle qui va empiéter sur notre vie personnelle. Et inversement, notre vie personnelle qui va empiéter sur notre vie professionnelle. Et puis dernier risque, celui de la perception. Quand on ne sait pas ce que vous faites, on va penser par défaut que vous ne travaillez pas. On va penser que vous êtes partis faire les courses, vous promener, faire la sieste, aller chercher les enfants à l'école. Donc tout ça, c'est des risques. Et moi, mon but, ça va être de vous aider à éviter ça. Et pour ça, je vais vous donner la clé. La clé, comme dans toute relation, même professionnelle, c'est la communication. Communiquer, ça va vous apporter la confiance de vos collègues, de vos supérieurs. Plus vous allez communiquer des choses, plus vos supérieurs vont avoir confiance en vous et vont vous communiquer des choses en retour. Alors ça marche dans le sens du cercle vertueux, mais ça marche aussi dans le sens du cercle vicieux. C'est-à-dire que si vous oubliez de communiquer ou volontairement vous ne communiquez pas certaines choses, eh bien vous allez perdre la confiance qu'ils avaient placée en vous et donc ils vont vous communiquer moins de choses en retour. Alors il y a différentes manières de communiquer. Elles ne sont pas toutes efficientes pareilles. Il y a ce que j'ai appelé la pyramide de la communication. Plus on est haut dans la pyramide, plus il y a des choses non verbales comme des sentiments qui vont pouvoir passer. Et plus on est haut également, plus c'est prenant comme type de relation. Tout en bas, on va retrouver tout ce qui est texte brut. La messagerie instantanée ou les emails. Comme c'est du texte brut, on va avoir tendance à écrire comme on parle. Messagerie instantanée, voilà. Et donc parfois, il peut y avoir des petits quiproquos sur ces choses-là qui peuvent arriver. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de passer à l'étage supérieur de la pyramide qui est l'appel téléphonique. L'appel téléphonique, c'est synchrone. On va entendre la personne et elle, elle va nous entendre. On va pouvoir sentir, voilà, ce qui se passe dans sa voix, petit trémolo, etc. Et voilà, déconstruire tout de suite un quiproquo. À l'étage supérieur, on a la visio. Non seulement, on va pouvoir entendre la personne, mais également, on va pouvoir la voir. On va pouvoir voir des micro-expressions sur son visage et ça va nous apporter des informations supplémentaires. Et puis, tout en haut, le top du top, le face-à-face. Où là, véritablement, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est plus prenant parce qu'il faut se déplacer. Alors, il y a un beau, c'est de la théorie, mais comment ça se traduit à moi dans ma vie de tous les jours ? Alors, tout simplement, je me rends dans les bureaux de Zenica Nantes ou je me rends dans mon bureau chez moi, dans ma pièce physique. L'important de... Enfin, ce qu'il y a à comprendre derrière ça, c'est que c'est important de séparer les activités pour un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez compartimenter vos outils, des téléphones différents, des PC séparés. Et puis aussi, pour contrer la solitude, vous pouvez vous déplacer dans des espaces de co-working. Moi, c'est un peu ce que je fais aussi quand je vais dans les bureaux de Zenica Nantes. J'ai des collègues qui ne travaillent pas forcément avec moi, mais je les vois, voilà, je peux discuter avec eux, prendre le café, etc. Ça fait le même effet. Donc voilà, j'arrive, je prends mon café, j'écris bonjour. Tout simplement, quand vous arrivez dans des bureaux physiques, vous dites bonjour aux gens qui sont là. Là, pareil, vous êtes arrivé au bureau, entre guillemets, vous écrivez bonjour. Vient le moment où je vais faire des revues de code avec mon équipe. Non seulement, ça va permettre de partager des connaissances, mais ça va permettre aussi d'avoir des discussions, de créer du lien entre les différents membres de l'équipe. Vient le moment du daily scrum meeting. Donc c'est un moment où chacun va pouvoir dire qu'est-ce qu'il a fait la veille, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, et s'il y a des problèmes, s'il a besoin d'aide. De manière générale, pour tous les types de rituels ou de réunions, le plus important, ça va être le matériel et du matériel fonctionnel. Si vous n'avez pas de matériel fonctionnel, vous n'avez pas de communication. Et si vous vous rappelez le petit schéma avec la clé, pas de communication, pas de confiance. Donc du matériel fonctionnel, une bonne connexion, voire une solution de secours, de type hotpot. Un casque, pour que vous puissiez bien entendre. Un micro, pour qu'on puisse bien vous entendre, et pas la tondeuse du voisin. Ensuite, concernant les visios, si vous vous rappelez, la visio, c'est assez haut dans la pyramide de la communication. Donc pour toutes les réunions, tous les rituels où vous avez votre mot à dire, je conseille vraiment de mettre la caméra. Non seulement c'est plus sympa, mais ça va vous permettre de voir les réactions, les contrarietés, les inquiétudes, etc. dans une réunion. Et puis comme dans une réunion physique, parfois vous avez envie de faire un schéma, vous avez envie d'expliquer quelque chose sur du papier, etc. Vous ne pouvez pas dans une réunion en télétravail. Donc il y a des outils pour ça, ce que j'appelle les outils de schéma collaboratif. Donc il y a tout un tas d'outils qu'on fleurit sur les internets pour répondre à ce besoin. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ce genre d'outils ? Tout simplement, nous on fait nos rétrospectives agiles, on discute sur des décisions à prendre, on fait des schémas explicatifs, etc. Arrive le moment où je vais coder. Souvent je le fais en per-programming. Donc à deux ou même à plusieurs en mob-programming. Ce qui est important derrière, non seulement c'est le partage de connaissances, bien sûr, mais ça va vous aider à ne pas être seul à longueur de journée. Alors il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, que ce soit des outils de partage d'écran, des outils de partage de terminal ou des outils de partage de code. Au début, ça peut être un peu prenant. Moi ce que je vous conseille, c'est vraiment pas hésiter à faire des pauses, à vous timer sur les sessions et puis à tout tourner le clavier. Arrive la fin de journée, j'écris au revoir et puis je vais dire aussi comment s'est passée ma journée. Ça c'est important aussi parce qu'avec des personnes avec qui on n'a pas forcément travaillé durant la journée, on va pouvoir voir si leur journée elle était bien, elle était nulle ou si ils ont, par exemple, on va pouvoir relier si cette personne, on sait qu'elle a des problèmes persos, que ça s'est mal passé, on va pouvoir relier avec par exemple une réunion où elle n'était pas très bien, etc. On va pouvoir faire les liens avec quelque chose où on ne voit pas la personne. Dernière chose, déconnecter. Ça c'est hyper important pour l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Notamment pour les équipes qui travaillent sur différentes time zones, quand vous, vous arrêtez le boulot, le travail n'arrête pas, mais il continue. Donc si vous ne stoppez pas vos notifications, etc., vous êtes encore sollicité. Donc désactivez vos notifications, déconnectez. Et puis je ne sais pas si vous vous rappelez, tout en haut de la pyramide de la communication, il y avait le face-à-face. Moi je considère que c'est quand même important de se voir de visu de temps en temps. Non seulement, voilà, ça crée du lien, ça permet de rompre la solitude. J'essaye de caler ces moments-là sur des jours que je considère riches en interactions. Je ne vais pas me déplacer et juste coder sur mon PC toute la journée. Je vais me déplacer et je vais mettre ces déplacements sur des jours où on a des rétrospectives agiles, où on a du team building, où il y a des ateliers, etc., pour avoir des interactions. Je le fais environ une fois par mois. Alors quelque chose que je n'ai pas connu, c'est un onboarding directement en télétravail. Je conseille quelques jours au début de sur place pour apprendre à connaître les gens, les pôles, etc. Et puis, pour les entreprises que j'appelle distribuées, c'est-à-dire qui n'ont pas de bureau partout dans le monde, ils organisent des séminaires deux à trois fois par an quelque part dans le monde où ils font des ateliers, ils travaillent, ils s'amusent, du team building, etc. Et pour eux, c'est extrêmement important parce que c'est les seuls moments où ils se voient. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que le plus important, c'est que des deux côtés, c'est-à-dire côté colocalisé, côté bureau physique et côté télétravailleurs, le plus important, c'est d'avoir envie que ça marche, de faire l'effort, d'être investi, de mettre en place des outils qui permettent de communiquer parce que pas d'outils, pas de communication, pas de communication, pas de confiance. Toujours la même chose. Surtout, n'hésitez pas à surcommuniquer. On ne pourra jamais vous reprocher de trop communiquer. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et puis, ce n'est pas une formule magique. Ça ne marche pas pour tout le monde. Il y a des choses qui vont marcher pour des équipes, d'autres qui ne vont pas marcher. C'est comme ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est de tester, d'itérer sur les solutions. En ce qui me concerne, le full remote, ça m'a permis d'avoir l'environnement que je souhaitais tout en gardant l'équipe et le projet qui me plaisaient. Et puis, pour Pix, du coup, l'avantage, c'est que les collaborateurs sont plus heureux et donc plus investis dans le projet. Au final, c'était une expérimentation temporaire. L'expérimentation, elle est réussie. Moi, je suis toujours en full remote. Et puis, ils ont embauché différentes personnes directement en full remote après moi. Donc, du coup, voilà, pari gagné. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. avec quelqu'un. Vous pouvez nous dire bonjour ou pas. Enfin, de commencer par « Salut, tu vas bien ? » pour faire un échange informel avant de passer à la question. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent que ça, c'est positif parce que ça crée une certaine politesse et un certain protocole de vie de relation. qui trouve que ça crée une lourdeur et potentiellement de perdre de temps inutile pour les autres interlocuteurs et ce qui est de la vie. Tu parles par message ou tu parles en vrai ? Par message. Moi, je ferai un mix des deux. C'est-à-dire que dire juste « Bonjour, ça va ? » Envoyer son message. Du coup, la personne en face va avoir « Bonjour, ça va ? » mais elle n'a pas la question après donc elle est un petit peu dérangée. Elle va attendre la question d'après mais du coup elle est là en mode « Qu'est-ce que je fais ? » Je reste là je vais faire autre chose encore. Voilà. Elle ne sait pas trop. Moi, ce que je fais c'est de faire « Bonjour, ça va ? » et d'enchaîner avec ma question mais de le mettre quand même le « Bonjour, ça va ? » Voilà. Autre question. Tu disais que tu disais ce que vous avez un petit résumé de la journée qui utilise des canaux privés ou c'est dans un contexte parce que par exemple sur une société de 150 personnes si tout le monde dit « Bon, au revoir, j'ai passé une super journée ça fait le bon message que quelqu'un ne va lire plus la nuit. » Sur le « Bonjour, au revoir » on a un canal dédié sur Slack typiquement où c'est que « Bonjour, au revoir ». Mais au moins ça ne pollue pas tous les autres canaux qui sont dédiés à autre chose. Là c'est le canaux « Hello, goodbye ». Et puis pour pour les petites réactions typiquement c'est sur un canal qui est public en tout cas pour les réactions ou les émojis si on veut détailler un peu plus on peut aller demander à la personne mais on peut lui demander en message perso ou en privé de l'équipe en question etc. Enfin voilà que ce soit si c'est des choses qui sont personnelles etc. On n'a pas forcément envie que toute la boîte le sache. Voilà. Question ? Merci beaucoup. Merci à vous. Applaudissements